Les derniers chiffres de l'économie au Canada, je pense que je vous en parlais hier, avant-hier, les derniers chiffres de l'économie au Canada n'étaient pas très bons. Donner un indicateur que l'augmentation des taux d'intérêt commence à jouer son rôle sur l'économie, de ralentissement, ralentir, oui, les prix, mais pour ralentir les prix, des fois, il faut arrêter la surchauffe de toute l'économie, il faut ralentir toute l'économie. Donc, voilà. Prochaine fois, c'est aux six semaines. Donc, prochaine fois, mi-octobre, là, il y avait un petit peu plus d'économistes qui disaient, c'est peut-être là, le dernier quart de point, s'il y a un dernier tour de vis, un dernier quart de point, la Banque du Canada, c'est là, mi-octobre, que pourrait agir, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas. On va en parler tout de suite avec Sébastien Meckmann, stratège en chef, économiste senior chez IA, Groupe financier. Bonjour. Bonjour. Donc, ce matin, on n'est pas dans les surprises. L'idée s'était comme installée depuis quelques jours, qu'il n'y aurait pas de hausse, cette fois-ci, début septembre. Oui, c'est ça. Puis, je vous dirais, les deux onces qu'on a eues cet été, notre côté, on trouvait qu'elle était un peu précipitée. Donc, on disait probablement que ça va être le temps d'arrêter pause aujourd'hui. Les dernières données, comme vous l'avez dit, au point de vue de l'économie canadienne, le PIB au deuxième trimestre s'est contracté en surprise. La Banque du Canada, même en juillet, avait haussé ses prévisions pour le PIB du deuxième trimestre de 1,4 à 1,7. Finalement, on a eu moins 1,2. Donc, c'est clair qu'on voit que… C'est quand même une grosse erreur d'estimation, ça. Bien, ça arrive. C'est difficile. Regardez, faire des prévisions économiques, c'est pas si facile que ça. Puis, il y a eu plusieurs facteurs. Les feux de forêt sont venus jouer un peu là-dedans. Les variations d'inventaires, il y a un paquet de trucs comme ça. Mais là, on l'attendait, on dit toujours que la politique monétaire s'agit avec des délais qui sont longs et barrières. Mais éventuellement, là, ça mord. Puis, on voit qu'au Canada, probablement qu'on y est rendu. Bien. Le rapport auquel vous référez. Donc, on dit que l'économie canadienne s'est contractée, donc une décroissance économique de 0,2 %. Mais quand on fouille dans le détail, il y a un sous-secteur, celui de la construction résidentielle, des mises en chantier, qui souffre particulièrement. Est-ce que ça, la Banque du Canada, ça a un aspect particulier? Parce que la Banque du Canada, oui, elle est indépendante du politique, elle prend ses décisions, mais elle n'est pas déconnectée de l'humanité, du monde réel. Elle voit bien que le pays vit une crise du logement. Et si la hausse des taux vient qu'à détruire le marché de l'immobilier, du logement, de la construction résidentielle, là, la Banque du Canada se rend compte qu'elle empire un problème déjà critique, déjà criant. Oui. Moi, ce n'est pas évident de se balancer tout ça pour la Banque du Canada. Je vous dirais qu'on a besoin de plus de mises en chantier au pays parce que l'immigration est très forte. C'est 1,2 million de nouveaux Canadiens qu'on a eus dans la dernière année, de deuxième trimestre à deuxième trimestre, 2022-2023. Il faudrait doubler, même plus que doubler, le nombre de mises en chantier au pays pour accueillir tout ce monde-là. Mais ce qu'on voit plus tôt, c'est que c'est l'effet des taux d'intérêt qui sont en train de ralentir la demande de ce côté-là. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que quand on regarde le communiqué de presse ce matin de la Banque du Canada, ils continuent de dire « dedans, ils restent à l'affût, ils sont prêts à monter encore aux besoins ». Ça, c'est un peu une façon déguisée d'envoyer un signal, de dire « ne pensez pas que le parti est repris, ne pensez pas qu'on va arrêter les hausses de taux-là, puis qu'après ça, on va rester de côté, qu'on ne réagira pas ». Ce qu'ils veulent éviter, c'est de voir encore un embrasement du secteur immobilier, surtout dans des régions comme à Toronto. Mi-octobre, est-ce qu'on s'attend à des hausses? Une hausse, en fait? Nous, on serait vraiment surpris. Nous, on pense que les deux hausses de cet été, probablement, qui étaient amplement suffisantes pour venir faire les derniers tours de roue, comme on parlait, nous, en janvier… Il n'y a plus de hausses pour l'année 2023, plus de hausses début 2024. Il y a un scénario possible où c'est fini les hausses de taux. Oui, même si c'est devenu notre scénario de base que c'est terminé. Après ça, nous, on regarde… Nous, on est des investisseurs, donc on regarde 2024. Quand est-ce que les taux vont commencer à baisser? On pense que la Banque du Canada, les autres banques centrales, devraient garder les taux élevés pendant un bon bout de temps. Un bon bout de temps, c'est peut-être jusqu'à la fin 2024. Ah oui, donc les scénarios mai, juin, printemps 2024, ça recommence à baisser. C'est peut-être trop optimiste, ça? Ça serait dans la partie optimiste de nos scénarios, je vous dirais. Mais on voit que l'économie canadienne est très sensible aux taux d'intérêt. On commence à le voir là. La bonne nouvelle, c'est que le jour où ça va commencer à baisser, probablement que l'économie va bien réagir à ça aussi. Mais probablement que c'est plus une histoire de deuxième moitié de 2024 avec les données qu'on a aujourd'hui. Mais on reste ouvert à la possibilité que si l'économie dégringole plus vite qu'on s'attend, ça se peut qu'il devienne actif, mais à la baisse plus rapidement quand même. Le scénario, il reste deux annonces de la Banque du Canada, une à mi-octobre, une en décembre, fin novembre, début décembre. Dans ces deux dernières occasions de la Banque du Canada de parler, c'est quoi pour vous, si vous aviez à mettre une probabilité qu'il y ait une hausse, un quart de point, mettons, en octobre ou en décembre, c'est quoi? C'est 25 %, c'est 10 %, c'est... Oui, bien, dans ces eaux-là, quelque chose de petit, entre 10 et 20 %, je vous dirais, avumé aujourd'hui. Oui, c'est peu probable. Puis là, il faut penser quand même que le prix de l'essence est en train de rebondir. Bien, j'avais une question là-dessus. Oui, exact. C'est l'inflation qui a baissé aussi rapidement que ça, de mi-2022 à mi-2023, c'était parce que le prix mondial du pétrole a chuté de façon massive cette période-là. Mais là, hier, le Brent a pogné 90 $ hier matin. Ça, ça veut dire que c'est encore... On repart dans l'histoire du prix des marchandises qui sont transportées, de l'épicerie. Est-ce qu'on rembarque là-dedans? Puis ça, la Banque du Canada n'a pas le contrôle, c'est l'Arabie saoudite, puis... Exact. C'est ça le problème. Ils sont pris avec une inflation qui devrait continuer de bondir d'ici la fin de l'année. On est à 3,3. Nos scénarios pointent qu'on devrait finir l'année aux alentours de 4, 4,2. Donc, l'inflation va remonter. Oui, l'inflation remonte à cause de des facteurs qui sont externes au Canada. Le prix de l'essence, le prix de la nourriture, qui est beaucoup international aussi. La Banque du Canada, quand tu regardes ça, c'est pas vraiment moi qui ai un impact sur tout ça. Donc, même si l'inflation peut rebondir d'ici la fin de l'année, nous, on pense qu'avec les données qu'on voit là, la Banque du Canada devrait être confortable à demeurer sur place. Mais c'est... Je comprends, vous l'avez dit, ce sont des équations complexes avec lesquelles nos gouverneurs de la Banque du Canada ont à jongler. Mais dans le cas présent, c'est vraiment ça. C'est que tu montes les taux d'intérêt pour essayer de juguler l'inflation, la contrôler. Mais là, t'as le prix du pétrole qui est complètement un facteur extérieur, mais qui vient défaire tes efforts. C'est carrément ce qui risque de se produire cet automne. Oui, puis les banquiers centraux doivent demeurer crédibles, doivent donner confiance à la population qui font ce qu'il faut pour battre l'inflation dans la mesure du possible. Mais là, ce qui commence à prédominer, c'est qu'on regarde beaucoup les chiffres per capita. Quand on regarde le PIB per capita, on a une contraction qui est quand même de 2 % sur un an. Quand on regarde les dépenses de consommation des ménages per capita, on voit que c'est à la baisse aussi. Donc, c'est ça qui est en train de révéler que la politique monétaire, ça fonctionne. Donc, on en a fait beaucoup. Les fois, c'est l'équivalent de 19 hausses de 25 points de base qu'on a vécu en plus ou moins 18 mois. Donc, ils en ont fait beaucoup. Maintenant, c'est le temps de laisser le temps faire sur son oeuvre. Puis c'est là qu'on en est là. Dernière question, M. McMahon. On va un peu la conçue. Est-ce qu'on a un tableau? Les hausses, 19 hausses d'un quart de point, ça change complètement. Ce n'est pas une petite augmentation des paiements hypothécaires. On a l'exemple ici, hypothèse taux fixe, 5 ans, septembre 2021. Un ménage pouvait avoir ça à 2 %, là, 1,99, là, à 5,54. Le paiement, là, il passe de 1,200 à 1,800. Le paiement, il augmente ni plus ni moins de 50 %. Et là, on commence à voir, il y a eu des rapports de bandes qu'il y en a eu dans différents médias qui disent, OK, il y a des gens présentement que leur paiement hypothécaire, les intérêts ont tellement augmenté que leur paiement hypothécaire ne couvre même plus la portion intérêts. Donc, ils ne payent plus leur maison du tout, du tout. Ils ne payent même pas tous les intérêts. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que la hausse des taux pourrait mettre, par exemple, au renouvellement des hypothèques, trop de ménages à risque? Est-ce que la valeur des propriétés ne reste pas de baisser en bas de la valeur des prêts? Est-ce que le marché immobilier canadien est en danger? Bien, tout ça, c'est des ventes faibles. C'est certain que les prix des maisons, ça ne peut pas juste monter, ça peut baisser. Puis, dans la dernière année, on a vu qu'à un certain moment, il y avait chuté d'11 %. On a rebondi. Là, on est à 3 % en dessous du sommet de 2022 uniquement. C'est beaucoup la démographie au Canada qui est très forte, qui fait qu'il y a de la demande pour les maisons. Ça soutient les prix. Ce que vous avez montré, le tableau-là, c'est tout à fait vrai. Il faut juste se rappeler que dans les ménages canadiens, il y a juste un ménage sur 10 qui a une hypothèque à taux variable. C'est quand même relativement mineur. Donc, il y en a qui ont pris peut-être des décisions un peu plus difficiles au point de vue financier dans les derniers mois. Les renouvellements, il faut penser que c'est des données de la Banque du Canada qu'à la fin 2023, c'est juste la moitié des emprunteurs hypothécaires qui vont avoir eu à renouveler, que ce soit variable. Mais ça, ce que ça nous dit en même temps, c'est qu'à chaque mois, il y a des ménages qui n'ont pas encore été frappés par la hausse des taux parce qu'ils roulent encore sur leur prêt négocié préalablement. Mais là, quand ils vont renouveler, ça va être moins drôle. À chaque mois, il y a des gens qui arrivent le mois du renouvellement et là, ils sont frappés. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des délais qui sont longs et variables. Ça n'arrive pas tout le temps en même temps. Ça vient stabiliser. Ça vient aider, du moins stabiliser l'impact. Mais quand on dit que les taux d'intérêt, la hausse, c'est une des variables les plus importantes pour l'économie canadienne, les niveaux de taux d'intérêt, on le voit. Puis c'est pour ça que c'est difficile de faire un scénario qui est trop optimiste pour l'économie canadienne en regardant la prochaine année ou deux parce que tout ça, l'effet, on va continuer de le voir. On ne pense pas qu'on va avoir un écroulement de l'immobilier. Il y a des facteurs démographiques, des facteurs structurels qui sont trop importants. Mais quand même, penser que tout va bien, les prix, ça monte et ça ne baisse jamais, c'est aussi illusoire de penser ça. Eh bien, merci d'avoir été là. On va continuer à suivre ces données. Au revoir.